Je peux me présenter à une élection importante au suffrage universel. Personne ne peut me l'interdire. Et j'ai autant de compétences que tous ces gens qui ont fait l'ENA. Bonjour, c'est Vic H. Dorasso pour le HuffPost. J'ai l'impression d'avoir toujours fait de la politique, d'une certaine manière. Nous, les footballeurs, on fait les choses avec les autres, ensemble. Et parfois, il y a aussi le match. Gagner, perdre, c'est des données qui sont de départ. Et perdre, c'est une donnée qui est complètement intégrée, tellement intégrée qu'on l'oublie. Quand je perds un match à 3-0, à 5 minutes de la fin, je ne lâche pas. Ce n'est pas fini. Nous, on pense qu'on va gagner 4-3. On est sûr et certain. Et tant qu'il a pacifié l'arbitre, on croit qu'on va gagner 4-3. Je ne lâche rien, je suis persévérant. Moi, j'ai envie de mettre toutes ces valeurs, tout ce que j'ai en moi, qui m'a fait un jour marquer un but en finale de Coupe de France et donner la victoire au PSG, au service de tout le monde. Faire la passe au football, c'est se lier, se relier, c'est faire société. On s'entraide, on fait des choses ensemble, on fait des choses pour les autres. Et c'est ce que je veux dans ma vie. L'espace public, pour moi, c'est très important. L'espace public, on est en train de nous l'enlever. Il appartient à tout le monde. Récemment, on a sauvé un petit terrain de foot dans le square de Burk. Le square qui est aux abèses où j'habite, dans le 18e arrondissement. Le petit terrain était arrivé, les riverains se sont mobilisés pour le faire enlever. Et nous, avec d'autres personnes, et notamment les jeunes du quartier, on s'est mobilisés pour qu'il reste. Et on a gagné ce terrain face à la gentrification, face à la discrimination. Il y avait des petits jeunes qui jouaient sur ce terrain et on voulait les envoyer très loin parce que ça faisait baisser le prix du mètre carré. Je me suis tellement reconnu en eux que j'ai été obligé de mener ce combat. Et on a gagné. Et à la suite de ça, je me suis dit que, et autour de moi aussi, on m'a dit, « Vivi Cash, tu as pu nobiliser 11 000 personnes sur une signature de pétition, ça veut dire que tu peux aller plus loin et il faut aller plus loin. » Et je me suis dit que j'avais une sorte de responsabilité. J'aime bien la phrase de Tony Morrison qui dit que, « Quand tu sens que tu t'es libéré, tu dois aller libérer quelqu'un d'autre. » Je n'ai évidemment rien, personnellement, vis-à-vis d'Anne Hidalgo aujourd'hui. Mais si je m'engage, c'est évidemment que je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle fait et ce qu'elle propose aux Parisiens. Paris 2024, ce sera une catastrophe écologique et sociale, évidemment. Aujourd'hui, Paris en commun, c'est dirigé par Jean-Luc Missica, qui est un soutien officiel de Macron. Emmanuel Macron est un mec libéral et néolibéral qui donne aux privés et aux ultra-riches. Donc j'ai soutenu l'EPS tant que j'ai cru qu'il était à gauche. Paris est devenu une sorte de carte postale. C'est aussi devenu une sorte de start-up. On veut qu'on consomme. Nous, on est considérés comme des clients. On n'est pas considérés comme des habitants de la ville. La mairie de Paris, c'est une mairie qui est ultra-riche et qui a les moyens de se mettre au service vraiment des habitants et des habitantes. Je suis sûr que, politiquement, on peut changer les choses. Et voilà, on va gagner à la fin, c'est sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada